A vue d'oeil, on se croirait dans un village. Mais pourtant, il s'agit du quartier Mitanda, situé à 27 km de Libreville, derrière Olam, dans le deuxième arrondissement de Libreville. Voix inaccessibles, inondations, manque d'électricité et d'adduction en eau potable. Les habitants de ce quartier vivent ce calvaire. Voici aujourd'hui un peu plus de 10 ans. Ici, nous n'avons pas d'électricité. Vous voyez, nos câbles, on les prend depuis le haut. Les compteurs sont à près de 3 km, 4 km. Nous tirons ces câbles pour les approvisionner jusqu'au village. Des élèves, pour aller à l'école, ceux qui sont ici au pré-primère parcourent 7 km. Et ceux qui sont au secondaire, ils parcourent plus de 7 km parce que d'autres apprennent à Bickelé, d'autres apprennent en Toul. La vie est d'autant plus difficile pour ces populations qui, pour aller à l'école, se soigner ou trouver de l'eau potable, doivent parcourir plusieurs kilomètres à pied. Un vécu que Christ Loïc raconte avec beaucoup de remords. Et vraiment, c'est compliqué pour nous parce qu'ici, pour s'approvisionner de l'eau, il faut parcourir à près de 3 km pour pouvoir s'approvisionner de l'eau à boire. Et sous-prétendants, ils sont venus nous faire un forage. Et ce forage n'a même pas de l'eau potable. Ce forage, nous ne prenons que de l'eau est salée. Donc, nous ne pouvons pas consommer ce taux-là. Ici, pendant les saisons de pluie, nous sommes obligés de mettre des tonneaux de bois pour pouvoir se prendre de l'eau, pour pouvoir se laver. Ou encore des puces. Les autorités de la transition sont une fois de plus appelées au secours. Face à cet impasse, nous sommes contraints de faire appel à votre autorité et celle de votre gouvernement pour qu'une solution soit trouvée urgemment pour espérer à retrouver nos conditions de vie normales. Épuisés par les dépôts de demandes d'aide ici et là pour améliorer leur quotidien, le collectif des habitants de Mitanda compte cette fois sur le nouveau gouvernement pour l'extension du réseau de distribution en électricité et d'adduction en eau potable dans les meilleurs délais pour retrouver leur joie de vivre.